Bonjour Michel Denizet, c'est votre première participation au Salon de Gélin. Pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours d'écrivain ? Ce n'est pas un parcours bien long. J'avais depuis une dizaine d'années fait des recherches sur l'histoire locale, la création du village, et j'avais par ailleurs beaucoup de choses sur chacune des maisons. Et je me suis dit que l'âge avançant, il fallait que je mette ça au propre. Et puis je me suis donné pour but de le sortir cette année. Donc c'est de là que vient l'envie d'écrire ? Oui, alors c'était un peu un défi parce que moi au départ je suis un scientifique et un technicien. Je n'ai jamais été très bon en français. Donc c'était aussi un gageur, un petit peu peut-être prétentieux de ma part, que de me mettre à écrire, mais on s'y fait, on s'y met et on y arrive. Alors justement cet ouvrage, le bray d'hier à aujourd'hui, présentez-nous un peu cet ouvrage. Il y a deux parties, il y a l'histoire du village qui s'est créé autour du château de Rojan, des petits hameaux qui ont ensuite oeuvré pour avoir leur église, leur chapelle, leur école. Il y est passé le taco. Et puis des villages qui étaient en autosuffisance grâce aux forêts qui donnaient beaucoup d'argent. Et puis ensuite jusqu'à un certain déclin, le village étant repayé sur lui-même. Et puis ensuite, à partir de l'avenue de Frontalier, a nécessité la création de logements. Et depuis le village, il s'est de nouveau redynamisé. Ça c'est la première partie. Et puis la deuxième, je me suis penché sur l'histoire précisément de chacune des maisons. Et à quel public ça s'adresse ? Au départ, je pensais que ça allait s'adresser aux habitants du Bray. J'en ai parlé autour de moi, mes amis, mon réseau. Beaucoup ont voulu l'acheter un peu, je pense, pour me faire plaisir. Mais pas seulement. Et puis il y a des gens qui sont amateurs d'ouvrages historiques. Donc ça va bien au-delà des habitants du Bray. Est-ce que la rédaction de cet ouvrage a exigé un gros travail de recherche documentaire ? Mais la recherche, je l'avais fait avant. Ce qui m'a été difficile, c'est cette mise en forme de l'écriture. Mais je me suis fait aider par une dame qui était coach. Coach en écriture, avec qui j'avais un rendez-vous qui s'appelle Madame Delphin à Arson. D'ailleurs, elle a un ouvrage en vente. Le fait d'avoir un rendez-vous tous les mois ou tous les deux mois chez elle, ça m'a beaucoup stimulé. Et puis j'avais tendance à être redondant. C'est-à-dire, je disais dans un chapitre ce qui avait déjà été dit d'une autre façon dans un autre. Donc elle m'a un peu comme ça bien aidé. Est-ce que vous avez envie de parler d'autres villages ? Non. Je pense que si je fais quelque chose maintenant, j'ai envie de faire un roman. C'est justement ce que j'avais demandé. Vous avez un projet de fiction. Oui, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à écrire. Et puis dans la fiction, mon imagination va pouvoir se développer. Merci beaucoup.